L'une de nos équipes a eu la chance d'accompagner le club de Dunkerque lors d'une plongée dans les secrets de la mer du Nord. Un document signé Gonzague Vandamme avec Antoine Morvan et Margraff. Ce matin-là, la mer du Nord ne semblait pas décider à partager facilement ses secrets. Haut à 20 degrés, mais visibilité réduite à moins d'un mètre. Pour ne pas s'égarer, il faut descendre le long de la corde et à 10 mètres de profondeur, elle apparaît brutalement. L'épave d'un cargo norvégien transformé en navire militaire par les Allemands, il a sauté sur une mine en 1942. L'épave mesure 76 mètres de long, 12 mètres de large. Elle repose juste en face de Dunkerque. Tous ces bateaux sont remplis de sable. On a beau avoir des bateaux d'une hauteur de 10 mètres, mais l'intérieur est rempli de sable. On ne rentre pas dedans. La technique, quand on ne la connaît pas, c'est de ne pas quitter le bord du bateau, enfin de le longer la coque en haut. Et là, on fait le tour du bateau. Et après, au fil du temps, au fil des plongées, on commence à la connaître et on peut s'inventurer un peu plus à l'intérieur. Passionné d'histoire, Bruno et ses amis du club de plongée de Dunkerque multiplient les sorties en été. Et parfois, la visibilité est au rendez-vous. Ce qu'on peut voir sur la plupart des épaves, c'est les cabines, les cabines les plus résistantes, on peut encore les voir. Les canons, ça, on parle de l'épave, mais après, il y a toute la faune, les anémones, les poissons, toute la vitre ici. Il y a toujours quelque chose de découvert. Et puis aussi, malheureusement, elles changent, ces épaves. Elles vieillissent, elles cassent, elles s'écroulent. Et puis comme il y en a tellement à visiter, c'est toujours quelque chose à voir. Au fil des années, ces plongeurs ont recensé et exploré une trentaine d'épaves situées entre 10 et 25 mètres de profondeur. La plupart de ces bateaux ont été coulés pendant l'opération Dynamo. On respecte les épaves, ça, on y tient vraiment. On respecte les gens qui sont restés au fond, qui sont battus pour nous. Et c'est surtout pas de la profanation, c'est surtout mettre en avant notre patrimoine qui est là. Pour ceux qui ne sont pas plongeurs, il existe des épaves visibles facilement pendant les grandes marées. De la frontière belge à Dunkerque gisent les restes de 6 bateaux. La plupart d'entre eux se sont échoués là en 1940. Bruno organise des visites accessibles à tous, une fois par mois. Alors là, c'est le Devonia, un bateau anglais qui arrivait là le 30 mai 1940. Et lui, en fait, n'a pas transporté de soldats, puisqu'il était occupé comme chasseur de mine avant. Et en fait, il arrivait pour la première fois le 30 mai au niveau de la panne. Et il a eu un bombardement, il est tombé en panne, en fait, tout simplement, il s'est échoué. Le capitaine l'a échoué sur la plage. Les carcasses de navires échoués sur les plages résistent relativement bien au ravage du temps. Ce n'est pas le cas de ceux qui gisent au fond de l'eau. 77 ans après leur naufrage, ils s'abîment de plus en plus vite. Pourtant, il reste encore des épaves à découvrir. Alors dès que la météo le permet, Bruno et ses amis replongent dans le passé. Merci. 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 Merci.